Le manque de soins a eu un impact sur le taux de mortalité en CHSLD. En moyenne, en Nouvelle-Écosse, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique, 26 % des résidents qui ont attrapé la COVID sont morts. Au Québec, c'est 42 %. Qui est responsable de ça? Ça doit être moi, je suis ministre responsable des aînés. Est-ce que ça se peut que vous n'ayez pas suffisamment de pouvoir? Le pouvoir dans la vie, Mme Roy, c'est extrêmement relatif. Le pouvoir, c'est celui que le premier ministre donne. C'est le premier ministre qui a le pouvoir. C'est lui qui décide des orientations. Le premier ministre François Legault a refusé de nous accorder une entrevue pour défendre son bilan. Mais jamais, à notre connaissance, il n'a reconnu que son gouvernement aurait pu faire mieux pendant la pandémie pour limiter les décès et la souffrance des aînés. Le 31 mars, on apprend qu'au total, 410 milieux de vie pour aînés sont infectés. Étrangement, le trio du point de presse ne semble pas alarmé par la situation, ce qui n'est pas le cas d'un jeune gériatre du CHUM. Ça voulait dire pour moi au moins 2, 3, 4, 5, 6 fois plus de personnes. Puis ça, ça voulait dire que les choses allaient être assez difficiles dans les semaines à venir. On parle beaucoup depuis le début de la distanciation. Le Dr Kwok Din Nguyen utilise les médias pour passer un message au gouvernement. Je me demande si ce ne serait pas pertinent d'avoir un sous-comité aîné. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un comité sur les aînés? Il n'y en avait pas. Il y en a eu un après. Mais comment ça se fait qu'il n'y en avait pas? Bien, on l'a fait après. Il y avait déjà 400 foyers d'infections dans les milieux de vie pour aînés. Comment ça se fait qu'on n'a pas créé de comité sur les aînés? Écoutez... À votre avis? Je ne peux pas vous donner de réponse là-dessus. À plusieurs reprises durant notre entrevue, la ministre Blais aura du mal à expliquer certaines lenteurs de son gouvernement. Quant au Dr Arruda et à l'ex-ministre de la Santé, Daniel Mécane, ils ont tous les deux refusé de nous accorder une entrevue. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...